Samedi, à 21h30, le Real Madrid entamera sa saison face à l'Atletique Bilbao en Liga. Une rencontre de championnat, qui vient prendre suite à un été, comme souvent, mouvementé dans la capitale espagnole. Entre l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé, le recrutement de Jude Bellingham, ou encore le nouveau dispositif de Carlo Ancelotti, les meurangs ne se sont pas ennuyés. Et cette fois-ci, c'est Vinicius Junior qui fait parler. Le Brésilien ne l'a jamais caché, Cristiano Ronaldo est l'une de ses idoles. A tel point, que l'élié virevoltant a été aperçu au côté d'Eduardo Camavinga, avec une chaîne à l'effigie de la star portugaise. Sur celle-ci, on y retrouve le numéro 7, mais surtout la célèbre pose de l'ancien joueur du Real Madrid, lorsqu'il se prépare à tirer un coup franc. Comme souvent, ce genre d'hommage fait jaser, même si cela ressemble surtout à un bel hommage pour l'attaquant Dal Nassr. L'international tricolore est prêt à rejoindre une nouvelle destination d'ici la fin du Mercato, et ce n'est pas Madrid. C'est une semaine décisive. Pour Kylian Mbappé, comme pour le Paris Saint-Germain. Samedi soir, les Parisiens lancent leur saison en Ligue 1 en accueillant l'Orient au Parc des Princes. Dans l'état actuel des choses, le bondinois ne sera pas de la partie, et devrait assister à ce match depuis les tribunes de l'enceinte parisienne. Il est toujours dans le love parisien, et ne sera donc pas là, pour la séance collective prévue cet après-midi par lui Enrique. Une situation difficile, surtout que dans le même temps, le Real Madrid ne semble pas pressé de passer à l'attaque. L'Emmerange devrait attendre la fin août, pour passer à l'attaque, notamment car le prix demandé par les Parisiens reste encore trop élevé. Ce week-end, certains médias évoquaient encore un montant de 200 millions d'euros. Hors de question pour l'Emmerange de payer une telle somme pour un joueur libre dans un an. Comme l'indique le Mirror, il pourrait y avoir une solution jugée satisfaisante pour tout le monde. Le média britannique explique que désormais, Mbappé est ouvert à un départ en Première Ligue. Mais pour une saison seulement. L'attaque en français est d'accord pour rejoindre, une grosse écurie anglaise dans le cadre d'un prêt pour une saison, avant de filer direction le Santiago Bernabéu au terme de son contrat. La publication anglaise évoque les noms de Kelsey, Liverpool et Arsenal comme écurie potentiellement en mesure d'accueillir Mbappé pendant un an. Ce qui permettrait aux joueurs d'avoir du temps de jeu et d'éviter une situation tendue sur la durée à Paris, alors que le club de la capitale ne toucherait toujours pas d'indemnité de transfert, mais partagerait sûrement son salaire avec le club qu'il accueillirait et ferait donc ainsi quelques économies. Tout comme avoir Mbappé loin de Paris permettrait aux staffs et à la direction de travailler plus sereinement. Autant dire qu'il risque d'y avoir encore quelques surprises dans ce dossier dans les semaines à venir.